coucou on est dimanche il est dix heures et demie et on se lève hier j'ai mis un patch sur ma corne de licorne parce que ça commençait vraiment à devenir très très gros hier je suis sorti je sais que l'écran est coupé en deux je suis sorti boire un verre du coup j'ai mis une casquette parce que vraiment mais ma corne était beaucoup trop grosse bref on va aller faire le petit déjeuner pourquoi j'ai de l'énergie dès le matin en fait je crois que c'est l'effet caméra genre dès que la caméra je suis excité le clochet de l'église là ça va ou c'est un peu chiant je peux pas vlogger tranquille j'ai tellement soif là je prends mon petit déj petit café tout je vais me faire un petit marathon youtube voilà c'est dimanche matin c'est dimanche matin donc il ya des petites vidéos qui sont sorties donc je vais regarder ça et je pense que dans une heure une heure et demie j'irai à la salle là il est 11 et je vais faire un peu de ménage aussi dans l'après m parce que demain il ya alaya qui débarque et vous savez pourquoi je suis trop contente qu'elle est parce que je suis contente de la voir mais je lui ai dit ouais en vrai un peu gold aller à la salle avec toi est ce que ça chauffe et tout elle m'a dit ah faut pas me dire deux fois donc je suis trop contente ça va être trop sympa et en plus à chaque fois on a envie de se voir mais on ne trouve absolument pas le temps moi quand je viens sur paris je vais en coup de vent et elle a toujours plein de choses prévues moi aussi fin et après elle redescend pas dans le sud mais là elle était à biarritz et du coup elle me fait un petit saut jusqu'à mardi sur bordeaux d'ailleurs j'ai des draps à étendre je vais tourner une machinière je les ai oubliés ah non j'espère ça va pas puer je suis trop contente parce que avec ma séance d'aujourd'hui là que je vais faire j'ai réussi à faire mes quatre sens de la semaine sans me mettre la pression est ce que je vous montre un peu les produits que j'utilise en ce moment en ce moment je suis full skin care coréenne comme 90% des go que vous suivez sur les réseaux voilà évidemment d'ailleurs je vais me nettoyer le visage bon ça c'est un nettoyant que j'utilise depuis des années genre vraiment ça fait des années que j'utilise ce ceravé là depuis que j'ai arrêté la pilule ma peau dépend vraiment de mes cycles hormonaux genre une semaine avant mes règles j'ai des boutons pendant mes règles j'ai encore plus de boutons après mes règles j'ai des boutons donc en gros sur un mois j'ai une semaine 10 jours de belle peau c'est pas normal en fait donc là j'ai une belle peau mais j'ai ma corne là ça y est là on est dans la période où j'ai une joie ma peau mais non ensuite j'utilise un toner d'une marque coréenne qui s'appelle à noix je mets la main comme ça j'utilise une essence du coup de la marque au série up un peu d'essence l'essence ça permet de faire une base qui permet aux produits de mieux pénétrer dans la peau l'essence il faut toujours l'appliquer sur peau humide c'est pour ça que je la mets directement après mon toner je sais pas j'ai décelé un truc je sais pas si c'est vrai mais j'ai ce sentiment là quand vous faites votre skin care juste avant d'aller à la salle bah j'ai l'impression que genre le fait que on transpire ça ouvre les pores et du coup les produits rentrent dans la peau là où tu as l'impression que ça nique ta skin care et que ça l'a fait genre couler mais en fait j'ai l'impression que pas du tout genre ça l'a fait pénétrer plus dans ta peau je sais pas mais en tout cas cette semaine je suis allée à la salle là c'est la quatrième fois et j'ai l'impression que j'ai une belle peau et qu'en vrai ça joue le fait que j'ai fait du sport que j'ai dégagé des toxines que j'ai transpiré etc je sais pas si c'est vraiment le cas mais en tout cas c'est comme ça que que je ressens mdr ah oui contour des yeux je mets le sitango de chez a drunk elephant mettre un petit peu de baume à lèvres c'est le luxe basique ça fait quatre ans et demi je n'ai le pot et il y en a toujours mais ça me dégoûte il ya des petites traces d'ongles partout ça me dégoûte pas mais ça va un peu dégueulé ensuite je vais mettre mon sérum c'est le dark spot correcting gloss serum de la marque axis y je sais pas comment on dit j'aime bien ce sérum j'aime bien la matière genre la matière pas la matière la texture et c'est au niacinamique ça c'est bien pour les points noirs c'est bien pour les peaux un peu granuleuses cicatrices illuminer un peu le teint unifié etc tout ce dont j'ai besoin vu que j'ai des cicatrices sur les joues vu que j'ai fait beaucoup d'acné quand j'étais jeune et c'est vraiment la chose dont j'ai le plus de mal à me débarrasser c'est vraiment les tâches en même temps j'ai toujours touché les boutons à moi je sais pas comment les gens ils font je sais qu'il faut pas et souvent quand j'ai un nouveau bouton qui arrive lui je le touche pas watch me le lendemain dès qu'il est tout blanc là je suis là je le pète de tous les côtés non je peux pas et ensuite je finis avec la crème hydratante de la marque aru aru wonder je vous avoue que je l'ai commandé juste pour le packaging je n'en avais jamais entendu parler tout juste j'étais en mode j'adore le packaging j'aime la couleur j'aime la forme j'adore et c'est une crème à l'acide hyaluronique et j'adore l'odeur ça sent genre les plantes les huiles essentielles je sais pas elle est grave douce à appliquer j'aime trop et vraiment son odeur j'adore et ce parfum finition je mets une brume hydratante de la marque pixie c'est la hydrating milky mist là je sais pas j'adore l'odeur aussi ça sent le propre ça sent le bébé et j'aime bien je m'en sers un peu pour tout de cette brume bah voilà ce qui me vient terminer on va aller s'habiller pour partir à la salle il ya quelques jours semaine je sais pas j'ai capté que mon casque apple ne fonctionnait plus et ça me saoule en fait j'ai la flemme d'aller chez apple et d'un autre côté mon casque me manque puisque tout en monde mais on va retester au cas où non là je sens qu'il va pas se connecter le fou je sais pas pourquoi il marche plus il me saoule ça marche pas faut vraiment que j'aille chez apple mais je repousse depuis longtemps on va prendre les petits airpods on n'a pas le chou je sais pas trop comment c'est le dimanche parce qu'il ya beaucoup dans ma tête il n'y a pas beaucoup de monde parce que je me dis non les gens ils se disent dimanche c'est repos ou alors à l'inverse c'est dimanche tout le monde a le temps de faire du sport et d'un autre côté gilet il est midi et demi donc midi et demi les gens ils mangent non je sais pas on va voir je sais pas C'était trop bien, j'ai trop touché. J'ai décidé d'aller faire des petites courses au passage, je suis passée dans une boulangerie, ça sentait trop bon, du coup j'étais obligée de tester, et du coup j'ai pris du pain tranché pour me faire des tartines, même le matin et tout j'ai mis un avec l'œuf et tout, bref, je voulais vous raconter un truc, mais je suis trop peur qu'il y ait trop de gens et qu'on m'entend pas, on se raconte ça à la maison. Ah, mais quelle belle idée d'avoir fait les courses après une séance bras, dos ! C'est chaud ! J'en peux piou ! Ce dont je voulais vous parler, c'est que moi, les courses, ça a toujours été quelque chose qui me saoule à faire, qui me prend du temps, je sais jamais quoi acheter, etc. Et du coup, quand je suis arrivée dans cet appartement, je me suis dit, ok, maintenant on va arrêter d'acheter n'importe quoi, de pas savoir où on va et tout. Du coup, j'ai décidé un jour de me faire une liste de tout ce dont j'avais besoin, vu que je partais d'un appart vide, il y avait tout, donc assaisonnement, etc., produits de nettoyage et tout. J'ai créé une liste sur notes, par catégorie, tout est coché, et dès que j'ai plus un truc dans mon frigo au coin, je décoche, et comme ça quand je vais faire les courses, je regarde ce qui est décoché. C'est pas du génie ! I'm a genius ! J'ai une dalle dont vous n'êtes pas capable d'imaginer, c'est assez grave là. Voilà ! Purée, c'est tout ! Mon frigo, il est pas plein, pourtant j'ai payé 50 balles. Je vais un peu ranger ma cuisine, et je pense que je vais direct aller prendre une douche, et après je vais manger, mais il est déjà tard en vrai. 14h50 carrément. Ça fait du bien Je suis propre Mais là j'ai faim Donc je vais faire à manger Je sais pas trop encore quoi Mais je vous montrerai ça J'annonce j'avais vraiment faim Donc là j'ai fait madame Loïc avocat Avec citron, sel, poivre, shiracha Et de la feta par dessus Parce que c'est ma vie Et là j'ai mis du beurre demi sel Avec des oeufs brouillés Pareil sel, poivre, piment doux Et feta Ça va être incroyable Un conseil de vous à moi Parce que je vous aime Testez le combo oeuf feta Si vous ne l'avez jamais fait C'est une pure dinguerie Si vous aimez l'oeuf Et que vous aimez la feta Vous allez débloquer une nouvelle addiction là C'est trop bon Je vais manger Et on va manger devant Youtube Parce qu'on est dimanche Et qu'il y a plein de vidéos Et ça j'aime trop Vous savez pas hein Mais c'est succulent Je me régale C'est trop bon Mais en fait J'ai capté un truc Les trucs que je fais c'est bon Pourtant je suis pas une grande cuistot Vraiment pas Mais quand je m'y mets C'est toujours bon Parce que j'assaisonne trop bien Genre je n'ai pas peur d'assaisonner Et au final c'est ça qui fait que c'est trop bon Là c'est piquant C'est citronné C'est doux avec le chèvre C'est une dinguerie Je suis trop hâte de goûter celui-là Ok Taste test de l'oeuf Mais avec le beurre là ça va être trop bon Quoi c'est bon comme ça ? C'est trop bon Tester un Beurre Oeuf brouillé feta Ne pas oublier dans les oeufs brouillés De faire chauffer la poêle Avec du beurre et pas de l'huile Et mettre sel, poivre, piment doux C'est incroyable Parce qu'avec l'oeuf chaud Ça a fait fondre le beurre Donc en fait le pain est imbibé de beurre Non mais c'est une dinguerie là J'aime trop, c'est doux, c'est bon Plus rien à dire Petit latté Il est tard maintenant Il est quasi 16h Donc je vais boire mon petit latté là Qui est en train de me brûler la main Et ensuite je pense que je vais me poser sur mon canap J'ai 2-3 trucs à faire sur mon ordi pour du taf Donc je vais faire ça Et après je vais grave avoir une journée de chill J'ai mangé comme un porc J'ai mangé mes 4 tartines déjà J'en ai fait 4 parce que j'avais beaucoup de choses En mode beaucoup d'avocat, beaucoup d'oeufs Mais j'étais en mode 4 C'est beaucoup trop pour mon corps J'ai tout graille sans problème Après j'ai pris un yaourt Et après j'ai pris une barre de chocolat Donc là je suis full, tu m'étonnes Donc là, latté, ça va me faire du bien Et voilà quoi Finalement je vais pas me poser direct Pour faire les trucs que j'ai à faire Je vais sortir parce que j'ai un truc à ramener chez H&M J'aimerais aussi passer à la Fnac Pour voir les micros pour mon podcast Parce que j'aimerais en acheter un deuxième Pour pouvoir faire des podcasts en duo Et je vais essayer de passer chez Apple Juste voir ce qu'ils me disent sur mon casque Et s'il faut que je prenne rendez-vous Du coup je prendrai rendez-vous Donc on va faire ça Et ce sera une bonne chose de faite Parce que c'est des choses que je repousse Depuis Et là c'est bien Parce que le dimanche Y'a personne dans les rues En tout cas là dans ma rue Y'a vraiment personne Donc je me dis que Je vais être tranquille dans les magasins Et ça fait du bien Juste J'ai encore mon patch Je sais pas si je l'enlève ou pas À un moment donné Mais Ça fait con Oui ça ça fait con C'est certain Mais Vas-y Mon bouton là Faut le traiter Je m'assois tellement Je suis choquée Je vous ai dit Je suis allée chez Apple Pour mon casque Mais j'ai un big problème Moi j'ai acheté mon casque Y'a un an À Opéra Au Apple de Opéra Et en fait la meuf Donc elle voit mon problème Sur le casque et tout Elle me dit Bah très bien Je vais mettre tel motif Machin Ils vont l'envoyer au dépôt Et puis après Ils vont vous le renvoyer un neuf Et elle me dit Bonne nouvelle Vous êtes protégée Par la loi des consommateurs Je sais pas quoi Donc c'est gratuit Moi je suis en mode C'est nickel C'est tout ce que je voulais Je comptais pas payer Pour ça C'est ça qui est bien avec Apple Et en fait la manip Elle marchait pas Donc elle part voir un collègue Puis elle revient Elle me dit Mais vous l'avez pas acheté Chez Apple à Opéra Vous l'avez acheté aux Etats-Unis Je suis jamais allée aux Etats-Unis Et je n'ai jamais commandé De choses Apple Hors site Apple Ou en réel Du coup elle me dit Mais à tout moment Vous l'avez échangé avec quelqu'un Sauf qu'en fait La seule personne que je connais Qui a potentiellement Un casque Qui vient des Etats-Unis C'est vraiment pas une personne Que aujourd'hui Je porte dans mon coeur Le casque n'est pas à moi Genre Vous savez que j'ai envie de pleurer Tellement la vie me casse les couilles Pourquoi il m'arrive toujours Des trucs comme ça J'en ai marre Et elle m'a dit Bah du coup là Pour le réparer C'est 300€ Non en fait Non Non je peux pas Genre c'est le casque De cette personne là Que j'ai depuis un an C'est une dinguerie La dinguerie Ça me saoule J'ai pas de thune à foutre Genre dans un casque là Putain mais pourquoi Mais pourquoi la vie Elle est comme ça avec moi C'est une dinguerie Oh Je pleurais En attendant j'ai acheté Un pantalon de pyjama Oui je suis à deux doigts de pleurer Bref Il était en solde chez Subdude Là 25 balles Voilà Mais en fait Maintenant je m'en bats les couilles Tellement je suis énervée de la vie Mais au moins il a écrit star C'est ce que je suis quoi Quoi ? Mais les gens ils répondent MDR à ma story C'est pas marrant Ceux qui m'envoient des MDR à ma story Amis proches Où je raconte ma galère de casque Ils vont Je vais leur envoyer un lien d'une cagnotte Voilà Faut arriver à 300€ Ça vous fait rire ? Bah vous allez payer Non c'est une singerie Allez j'ai plus de batterie Moi je me casse Ça y est cette journée Elle s'est trop mal terminée là Je peux plus Je peux plus Je peux plus Trop bien le pantalon Je suis dans mon petit canapé J'ai gardé mon pantalon Je l'aime trop Il est trop confort Il est star comme moi Donc Bah je l'ai gardé Est-ce que je suis crado ? Maybe Je vais vous faire une petite intro A la youtubeuse quand même Allez on va se lâcher J'espère que cette vidéo vous aura plu Non je peux pas faire un truc comme ça Ça me gêne Mais en tout cas Juste je dis un truc Parce que je sais que je le dis jamais dans mes vidéos et tout Mais en vrai Ça me fait tellement plaisir Et je le fais tellement pour ça Enfin ça fait partie des raisons pour lesquelles je kiffe faire ça Mettez-moi un commentaire Genre vraiment faut pas hésiter à commenter Je sais que vous êtes déjà beaucoup à le faire Et que genre je sais qu'il y a des gens fidèles et tout Bref Je vous reconnais Et même les gens qui ne sont pas fidèles J'allais dire les gens infidèles Mais quand même pas Ça veut pas Voilà Ça me fait trop plaisir Genre vraiment je vis pour les commentaires Donc Abonnez-vous Mettez un petit commentaire J'ai Instagram J'ai TikTok J'ai tout ça Tout est dans la barre d'infos Vous pouvez aller écouter mon petit podcast Pour avoir encore plus de moi Et nous on se dit A très très bientôt Je vous retrouve très très vite C'est promis Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz You said it's Sous-titres par Jérémy Diaz